L'appréhension de 38 pêcheurs d'origine ongolaise et congolaise de la République démocratique du Congo aux alentours de la plateforme Kichina, exploitée par la société Enikongo, était au cœur d'une réunion de haute sécurité à l'état-major de la zone militaire de défense numéro 1. Une réunion présidée par le préfet Alexandre Honoré-Paka en présence des cadres militaires et civils du département de Pointe-au-Noire. Garant de la sécurité dans la zone militaire de défense numéro 1, le général Jean-Olesongo Ondaï appelle à une collaboration effective. Nous savons tous que toute action qui se déroule en mer se prépare à terre et les conséquences des actes posés en mer reviennent à terre. Voilà pourquoi, M. le Préfet, il serait souhaitable que cette collaboration soit réellement effective. Cette collaboration, ces éléments de langage, nous les avons de notre hiérarchie. Aussi avec les sociétés qui évoluent en mer, prenez acte de ce que nous ne demandons rien de matériel ou de quoi que ce soit. Nous demandons la communication parce que l'information est une denrée périssable. C'est bien pour vous et pour le grand nombre. Les représentants des sociétés pétrolières victimes de ces intrusions récurrentes, des pêcheurs aux alentours de leur plateforme, ont fait un plaidoyer avant que les participants proposent des pistes de solutions pour enrayer ce phénomène. Au final, le Préfet du département de Pointe-Noire a suggéré la création d'une commission de suivi. En mon sens, nous devons mettre ensemble les acteurs sur le terrain et les demandeurs pour élaborer ensemble une feuille de route commune qui doit être appliquée et par les acteurs et par les demandeurs. Notons que ces pêcheurs ont été appréhendés dans les côtes congolaises non loin de la frontière angolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada